Pour certains d'entre eux, le spectacle continue et doit continuer. Celui qui se joue en ce moment à la comédie française dérange et provoque ce que l'on pourrait appeler les anciens, entre guillemets. C'est vrai que sur scène, les jeunes n'y vont pas de main morte. Mais de là à parler de querelles de génération, pas vraiment. Ce qui les divise pourtant un peu, c'est l'interprétation rock et punk de Clitendre, une pièce de corneille. Reportage de Dominique Poncé, Yann-Marie Masquin. Vous vous apprêtez à jouer quoi là ? Clitendre ou l'innocence des livrets. Une pièce de corneille ? Absolument. Qu'avec vous tout l'enfer m'assise dans ce dessin, qu'un sanglant désespoir me verse dans le sein. Quand il écrit Clitendre, corneille a 24 ans. S'il versifie déjà avec une habileté inouïe, en revanche, il ne maîtrise pas encore très bien ses intrigues. Clitendre est donc une pièce brillante sur la forme, mais confuse sur le fond. On peut donc la jouer dans un joyeux charivari. C'est ce qu'ont fait les jeunes comédiens de la maison de Molière. Un pertinent ce spectacle ? Je crois que ce qui étonne de certains spectateurs, d'abord, c'est que Corneille ait pu écrire cela. Oui ! Que nos étoiles m'avangeant se néclatent. Ces mains, ces faibles mains que vont t'armer les dieux, n'auront que trop de force à t'arracher les yeux, que trop à t'imprimer sur celui de visage, en 1300, les marques de ma rage ! C'est des amoureux fous. Un peu comme dans Shakespeare, ça peut faire penser au songe des nuits d'été. C'est quatre jeunes personnages qui sont amoureux du mauvais numéro à chaque fois. Et l'amour les pousse jusqu'à des choses extrêmement violentes. J'ai l'impression que la mise en scène est vraiment avec l'écriture. Et que s'il y a provocation, il y a aussi de la provocation dans l'écriture. Donc en fait, la mise en scène ne décape pas la pièce, elle raconte la pièce. Dans un engagement physique total, les comédiens disent des alexandrins sur tous les rythmes. Lors dextérité de jeunesse pantois, les trouvailles de mise en scène aussi. Corneille, rock, rap et punk ? Et alors, le scandale serait que dans ce spectacle, il n'y ait ni poésie, ni passion.